Les principaux titres de ce flash d'information préavis des grèves de 72 heures du bureau exécutif du comité syndical SNS-ASPF et SINACAM au CHU Gabriel Touré. Le service minimum sera assuré au niveau des urgences. Après plusieurs jours d'exposition au Palais des Sports, la troisième édition du marché du Médine Mali pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune et des produits locaux, initiée par Nabotouré, directrice de Charismatique, a pris fin ce dimanche 5 décembre 2021. Les détails dans un instant. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV. Bonsoir et bienvenue dans ce flash que nous ouvrons avec cette triste information. Une nouvelle attaque meurtrière dans la région de Mopti, au centre du Mali. Au moins 30 personnes ont été tuées le vendredi 3 décembre dans une attaque par des djihadistes présumés d'un bus transportant des passagers vers un marché local près de la ville de Badiangara, a annoncé le gouvernement. Dans un communiqué diffusé par la télévision publique, le gouvernement malien assure que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de trois jours à compter du dimanche. A cette occasion, les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics. Nous prions pour les repos éternels des défunts. Dans une lettre adressée au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, en date du mardi 30 novembre 2021, le comité syndical du CHU, Gabriel Touré, menance d'aller en grève de trois jours réconductibles. La première phase de 72 heures allant du lundi 13 au mercredi 15 décembre 2021 et la seconde de 96 heures allant du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2021, si aucun compromis n'est trouvé. Jimmy Canté, secrétaire général adjoint et porte-parole du comité syndical de l'hôpital, Gabriel Touré, nous en dit plus au micro de nos reporters. Le fonds social est une épine dans les pieds des autorités de la transition. Les préavis de grève se succèdent sur la table du gouvernement de la transition à travers le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Deux grands syndicats SNS-ASPF et le SINACAM du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré sont sur le pied des guerres. Selon Jimmy Canté, le secrétaire général et porte-parole du comité syndical, des négociations avec le gouvernement ont été faites mais qui ont abouti à des résultats négatifs. Il y a quelques jours nous avons déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève comportant 13 points. Suite à l'échec de certaines démarches que nous avions entreprises vis-à-vis des autorités du pays, nous avions déjà rencontré la tutelle, le ministère de la Santé, avec qui nous avons voulu trouver une solution à l'amiable sans pression. Mais hélas, nous avons constaté un mépris, un mépris affiché vis-à-vis des délégués syndicaux qui étaient aux différentes discussions, un mépris affiché par la direction de l'hôpital vis-à-vis du personnel. Et nous n'avons malheureusement eu d'autre choix que de faire recours à ce que la loi nous autorise, c'est-à-dire un préavis de grève. Il faut préciser qu'un préavis de grève n'est pas forcément une grève. Un préavis de grève, c'est pour avoir un cadre de concertation, discuter des problèmes, trouver des solutions pour le grand bonheur des malades et des potentiels malades que nous sommes nous-mêmes. Donc voilà pourquoi nous avons déposé ce préavis. Pour 72 heures dans un premier temps, c'est-à-dire les 13, 14 et 15, donc dans une semaine. Et maintenant, si au bout de ces 72 heures, nous n'avons pas de satisfaction, nous allons encore reconduire la grève pour 96 heures. À l'issue de ces 96 heures, nous réunirons le personnel, nous évaluerons et ensuite on verra ce qu'il y a lieu de faire. En effet, le syndicaliste exige la satisfaction des 13 doléances par le gouvernement d'ici les dates indiquées. La revendication première, c'est vraiment mettre à la disposition du personnel soignant le dispositif nécessaire pour la sécurité du personnel. Un personnel qui fait face, vous le savez tous, à cette maladie qui est la COVID-19. Face à cette COVID-19, nous avons une détérioration croissante de l'outil de production et de travail. Nous avons très peu de moyens de protection pour faire face à la maladie. Nous sommes les premiers exposés. Donc, situation d'urgence, je pense que ça nécessite des mesures d'urgence. Et malheureusement, ces mesures ne sont pas prises. Si elles sont prises, elles sont très insuffisantes. Donc, ne constitue pas à mettre à l'abri le personnel soignant. Vous devez le savoir que lorsque un travailleur de la santé, lorsque un soignant est contaminé, c'est tout un quartier qui prend des risques. Et pour ça, nous avons besoin vraiment de renforcer ces mesures de sécurité. Il y a également le non-respect des engagements pris. Depuis plusieurs années, chaque fois, c'est des négociations qui se font avec les autorités pour l'amélioration des conditions d'hospitalisation, des conditions de soins, le plateau technique, les conditions d'accueil. Mais malheureusement, ce n'est jamais un suivi. Il y a un mépris vis-à-vis du personnel bi-appartenant. Les bi-appartenants, c'est ceux qui sont, en plus d'être des médecins, qui sont aussi des enseignants. Donc, c'est nos enseignants-chercheurs qui, depuis plus d'une année, voient leur salaire amputé d'une somme importante, 50 000 francs pour certains. Comprenez qu'en ces temps difficiles, ils couperaient près de 50 000 francs sur le salaire d'un fonctionnaire. Et à un moment où l'ensemble des pays du monde motive ce même personnel, c'est inacceptable. Nous ne voulions vraiment pas en arriver à une grève, mais sincèrement, vu la manière dont ça a perdu, et vu que ce n'est que les bi-appartenants de l'hôpital Gabriel Touré, parmi tous les fonctionnaires du Mali, seuls les travailleurs de Gabriel Touré sont concernés. Nous nous sommes dit que cela est quand même inacceptable pour un syndicat responsable, dont le rôle est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Le secrétaire général, dans son intervention, rassure que le service minimum sera assuré au niveau des urgences. Au niveau de Gabriel Touré, chaque fois que nous avons organisé un tel mouvement, nous avons pris des dispositions pour que l'effet soit le plus minime possible. Je le dis et je le répète, nous n'aimons pas aller en grève, mais c'est une grève vraiment qu'on nous impose. Et nous voulons faire ces mouvements-là, avoir un cadre de concertation, en espérant que les autorités seront de très bonne foi pour qu'on puisse éviter la grève, afin que ceux qui choisissent la destination Gabriel Touré puissent bénéficier des retombées. Vous savez, si aujourd'hui les gens disent un peu « Alhamdulillah, il y a Gabriel Touré », c'est parce qu'il y a un syndicat qui a demandé qu'il y ait de meilleures conditions d'accueil, qui a demandé à ce que l'hôpital soit assainé, qui a demandé à ce que le plateau technique soit rélevé. Donc si les gens sont relativement bien soignés, c'est parce qu'il y a un syndicat. Et nous allons continuer à faire ce combat pour que le journaliste que vous êtes, je ne parle pas du ministre, je ne parle pas du conseiller au CNT ni d'autres qui peuvent aller se faire soigner ailleurs, mais je parle du petit journaliste, du petit vendeur de café, du petit mécanicien qui choisit la destination de Gabriel Touré, ou bien qui est amené à Gabriel Touré suite à une urgence pour que celui-là puisse être correctement soigné. Donc je rassure tout le monde qu'aucun enfant malade dans un état critique ne viendra à Gabriel Touré être délaissé. Aucune femme enceinte en travail ne viendra à Gabriel Touré sans être pris en charge. Personne ne fera un accident, je ne le souhaite pas, mais s'il y a des cas d'accident, tous ceux qui seront amenés à Gabriel Touré seront correctement soignés. Et donc la grève va concerner peut-être les interventions chirurgicales déjà programmées. Ceux qui s'élèvent pour venir faire une consultation aurelle ou une consultation médicale ou qui doivent venir pour leur rendez-vous vont malheureusement devoir attendre la fin de la grève si les négociations n'aboutissaient pas. Notons qu'en cas de non-satisfaction de leur doléance, la grève pourra être reconduite les semaines suivantes sans autre forme de préavis. Et notre grève a commencé dans le secteur de la santé. Cette fois-ci, ça concerne le CHU.I.G. En effet, son collectif de syndicats, après une première grève de 72 heures la semaine dernière, a entamé une nouvelle de quatre jours ce lundi reconductible. Ils exigent, entre autres, le retour de leurs collègues mutés à cause de ces activités syndicales. Comme lors de la grève de la semaine dernière, une dissidence assure le service minimum. Nous reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition sur l'évolution de cette grève. Les 3, 4 et 5 décembre 2021, le Palais des Sports a abrité les activités de la troisième édition du marché du Médine Mali, organisée par Charismatique, avec le soutien de plusieurs partenaires. Cette foire d'exposition a pour but essentiel de soutenir l'entrepreneuriat jeune et favoriser le savoir-faire local. Notre équipe de reportage était sur place. Mariam Keïta et Roger Kamoutier. En cette période de fin d'année, le marché du Médine Mali a été l'occasion parfaite pour les Bamakois de faire le plan et redécouvrir le Médine Mali. A travers cette initiative, Nabou Touré, fondatrice de Charismatique, entend revaloriser les produits locaux et soutenir les PME maliennes et leur permettre de gagner en visibilité. Ces 3 jours de foire a regroupé au total 91 participants des espaces d'échange élaborés étaient ouverts à tous à travers des panels, masterclass et du networking sur l'entrepreneuriat et les défis de la production made in Mali, ainsi que des stands équipés de produits locaux en vue d'inciter et sensibiliser la population sur la nécessaire dynamique des consommés maliens. Une grande opportunité, surtout pour les exposants. Cette foire, déjà, c'est une très grande opportunité pour nous, les petites PME, parce que déjà, ça nous permet d'avoir plus de vision sur plusieurs horizons, à savoir tout ce qui est concurrentiel, tout ce qui est, par exemple, à l'encontre avec des investisseurs et aussi des clients, ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'avoir plusieurs opportunités et aussi de nous faire connaître plus sur le marché. Les clients, ils ne viennent pas directement. Bon, nous, quand même, s'ils ne viennent pas, nous, on part à l'encontre des clients, bien sûr. Donc, on les voit passer, on les adresse la parole, on essaie d'expliquer les produits. Donc, si ça les intéresse, bien sûr, bien évidemment, ils vont acheter. Nous sommes une unité de fabrication d'amallage papier 100% biodégradable, éco-responsable et 100%, comment dirais-je, qui protège l'environnement. C'est aussi personnalisable, en fait. J'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que je me suis autofinancée d'abord. Jusqu'à présent, je suis sur l'autofinancement et ce qui est vraiment dur, en fait. Et j'essaie encore de me faire connaître sur le marché. Il y a beaucoup de visiteurs qui passent vers le stand, qui viennent jeter un coup d'œil sur nos différents stands. Zena Multi-Services a décidé de participer à la foire pour représenter aussi le Mali dans le domaine du Made in Mali. Et donc, nous sommes très fiers d'être ici parmi tous nos collègues qui font aussi du Made in Mali comme nous. Donc, nous, nous faisons de la formation et du placement d'agents de nettoyage cuisinier. Alors, la deuxième journée se passe bien. La première journée, c'était surtout l'installation, l'inauguration. Et aujourd'hui, il y a plus de visiteurs. Il y a des gens qui viennent en famille, seuls, et voilà, qui visitent des stands. Et on a eu beaucoup de visiteurs aussi dans notre stand. J'ai décidé de me présenter à la foire parce que, bon, c'est premièrement pour faire connaître mes produits parce que c'est des produits qui sont naturels. Et puis, en fait, c'est une innovation. Au Mali, il n'y a pas beaucoup de producteurs de purée de tomates. Donc, c'est pour en faire connaître mes produits. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour faire le chiffre d'affaires. Ce marché du Made in Mali, ou PME malienne, était à l'honneur, a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Rappelons qu'après trois jours d'activité, riche en découverte et en échange, la foire d'exposition s'est clôturée ce dimanche, 5 décembre 2021. Vivement l'édition prochaine. Et voilà, nous sommes à la fin de ce flash d'informations que j'ai été ravie de vous présenter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada